Le président de l'Assemblée nationale, Faustin Bukoubi, vient de diriger les travaux de la séance plénière à l'hémicycle provisoire de l'institution 6 à la vallée Sainte-Marie. L'ordre du jour a porté essentiellement sur l'examen et l'adoption du projet de loi portant révision de la Constitution de la République gabonaise. Jules D'Aflore, Odembe, Valérie Charles, Poulangoy. Le projet de modification de la Constitution, récemment adopté par le gouvernement au dernier Conseil des ministres, a été envoyé à l'Assemblée nationale qui, à cet effet, a auditionné le premier ministre chef du gouvernement, Rose-Christian Nosuka, a répondu sur les motifs sous tendance cette révision. Après un examen au fond, 120 députés se sont prononcés en faveur de cette réforme sur les 135 présents dans la salle. La révision de la Constitution de la République gabonaise n'est qu'une étape importante dans le processus de consolidation de notre démocratie jeune, notre jeune démocratie et surtout de l'État du droit. Aussi, M. le Président de l'Assemblée nationale, honorable et distingué député, ce vote consacre la victoire du peuple gabonais, la victoire de notre démocratie. Par ailleurs, les députés estiment qu'il était important d'adopter en urgence ce projet de révision de notre loi fondamentale car il se veut avant-gardiste. Les députés ont bien saisi la portée, les enjeux qui ont été présentés par Mme le Premier ministre hier. Conformément à l'article 109 de la Constitution, la proposition de révision de la Constitution sous forme du projet gouvernemental doit être préalablement votée dans chaque chambre du Parlement. Ce que nous voulons faire, c'est le vote de cette loi dans notre chambre, l'Assemblée nationale. De ce part, nous transmettons ce rapport au Sénat. Il faut retenir que la révision de la Constitution vient à point nommée dans le cas où elle viendrait combler le vide juridique qui pourrait intervenir dans le cadre d'une vacance de pouvoir consécutive à une indisponibilité du Président de la République. Rappelons que cette proposition de loi a été adoptée au cours d'une séance plénière dirigée par le numéro 1 de la représentation nationale, Faustin Boukoubi, tout juste après les travaux de la réunion de la conférence des présidents. Il s'agit là de la deuxième étape du processus de révision de la Constitution.